Dans le cadre des poursuites de sa tournée citoyenne, le vice-président de la Transition a été reçu ici, dans le deuxième arrondissement de la commune de Ntoum, plus précisément à Colton. Dans un échange franc et constructif, les populations de cette localité ont tenu à faire part au vice-président de la Transition l'ensemble des préoccupations qu'elle rencontre au quotidien. Votre présence, monsieur le vice-président de la Transition, a pour nous, habitants du deuxième arrondissement, une très forte et haute portée symbolique. Elle consacre en effet la sortie officielle et définitive de notre arrondissement de l'infantilisation, de l'invisibilité, du tutorat, de l'arbitraire multiforme et entretenue dont il est l'objet depuis de très nombreuses années déjà. Permettez-nous, monsieur le vice-président de la Transition, de saisir l'opportunité de ces moments que vous avez bien voulu nous accorder pour vous présenter quelques doléances du deuxième arrondissement qui devient de plus en plus étendue de part et d'autre, de la Nationale 1 jusqu'aux différents bras de mer. Prenant à son taux la parole, Joseph O. Hondobert ayant une oreille attentive a pris acte de toutes les doléances tout en réitérant le bien fondé des efforts déjà entamés et en cours de réalisation par le CTRI. C'est le moment aussi d'évoquer l'échéance cruciale à venir dans le strict respect du calendrier établi au lendemain du Cours de la Libération, l'échéance du référendum sur la Constitution. Cette Constitution qui consacrera les conditions de retour à l'ordre constitutionnel réclamées par nos partenaires internationaux. Dialogue national inclusif a accouché pour sa part des grandes orientations de cette Constitution, mise en forme par le Comité constitutionnel national, institué à cet effet. Le Parlement a pris le relais afin de produire le texte final sur lequel le peuple gabonais sera appelé à se prononcer par référendum sous peu, chaque chose en son temps. L'urgence désormais est de nous préparer à ce grand moment, cette grande mission qui engagera nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Le vice-président, conscient des difficultés rencontrées par les populations de cette partie du pays, s'est montré rassurant et a promis de faire remonter ses informations auprès du chef de l'État, tout en rappelant aux uns et aux autres de cultiver toujours les valeurs de solidarité et d'union pour un Gabon encore plus fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !